Salut tout le monde, voici une nouvelle vidéo rapide pour vous donner quelques méthodes pour savoir si votre ordinateur est configuré en UEFI ou BIOS Legacy, c'est à dire BIOS hérité, ça peut être utile lorsque vous suivez des tutos ou pour différentes raisons. Je ne vais pas m'étendre sur les différences entre UEFI et BIOS parce qu'il y a un tuto sur le site et il y a aussi une vidéo, ici c'est vraiment pour savoir comment est configuré votre ordinateur. Alors la première méthode c'est d'utiliser les informations système qui est un utilitaire inclus dans Windows qui vous donne des informations sommaires sur la configuration générale de l'ordinateur et de votre matériel, donc vous tapez informations système dans la recherche, vous pouvez aussi le lancer à partir de la commande msinfo32 et dans les résumés système vous avez mode BIOS et ici on peut voir qu'on est en UEFI, quand vous êtes en BIOS hérité, il vous met BIOS hérité. La seconde méthode c'est en PowerShell, donc vous ouvrez PowerShell par un clic droit sur le menu démarrer et vous allez dans Administrateur et vous copiez cette commande, donc $env pour environnement, 2.firmware underscore type et vous faites entrer et là pareil il va vous dire UEFI si vous êtes en UEFI, sinon Legasif si vous êtes en BIOS hérité. Ensuite il y a une autre méthode, c'est en invite de commande avec BCD Edit, tout simplement on va regarder les informations de démarches et ce qui est chargé par Windows parce que quand vous êtes en UEFI ou en BIOS hérité, le démarche est un petit peu différent, donc pour ça on va ouvrir l'invite de commande en administrateur, donc vous tapez invite de commande dans la recherche Windows et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites oui sur le contrôle des comptes et ensuite vous tapez la commande BCD Edit et vous faites entrer et vous regardez en haut, ici dans PAF, ce que vous avez au niveau du chemin, donc déjà on voit qu'il charge quelque chose depuis la partition UEFI, ce qui nous indique qu'on est en UEFI et il charge le firmware qui finit par l'extension .EFI, lorsque vous êtes en hérité, vous n'avez pas tout à fait le même chemin mais surtout vous avez ici winload.exe et pas .efi. Donc en hérité c'est .exe et en UEFI c'est .efi parce qu'il charge un firmware UEFI. Et ensuite la dernière méthode c'est d'utiliser un utilitaire qui vous donne des informations sur la configuration matérielle, en l'occurrence ici c'est HW Info, donc Hardware Info. Vous pouvez le télécharger depuis le lien qui est là, il y a une version portable ou installable. Moi j'ai pris la version portable qui est ici. hop, je le lance et je vais lancer la version 64 bits. Donc au démarrage vous pouvez soit cocher capteur, donc ici ça ne s'intéresse pas parce que c'est les informations des capteurs avec les températures, voltage, etc. Vous pouvez cocher résumé uniquement. Si vous cochez rien, vous aurez une fenêtre avec les informations totales matérielles de votre ordinateur, carte mère, carte graphique, etc. Ici les résumés uniquement suffisent. Vous les cochez, vous faites démarrer. Voilà, donc une fois que c'est ouvert, vous regardez ensuite à droite dans système opérateur et vous regardez si UEFI boot est en vert. Lorsqu'il est en vert, ça signifie que votre ordinateur est en UEFI. S'il n'est pas allumé, donc risé un peu comme ici, c'est que vous êtes en BIOS RIT. Et enfin une dernière méthode consiste à regarder le partitionnement de disques parce que le partitionnement de disques quand vous êtes en UEFI et RIT est un petit peu différent. En UEFI vous êtes en GPT et en BIOS RIT vous êtes en MBR et l'agencement des partitions est différent. Donc pour vérifier, vous faites un clic droit sur le menu démarrer. Vous allez dans la gestion des disques et vous regardez la partition qui se trouve ici. Ici on voit qu'il y a écrit partition EFI donc ça nous indique qu'on est bien en UEFI. Quand vous êtes en RIT vous avez réservé au système et là vous savez que vous êtes en mode BIOS normal. Donc voilà, c'était quelques méthodes rapides pour savoir si votre ordinateur est en RIT ou en UEFI. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à faire un pouce vers le haut et à partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.